Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, le métier de Jazz est influenceur, c'est-à-dire qu'elle fait la promotion de marques sur ses réseaux. Il s'avère qu'elle s'est fait avoir par une marque dont elle a fait la promotion et qui s'est avérée en fait est une arnaque. Il s'agit de la marque Maison Diana. Jazz nous explique tout, je vous laisse l'écouter et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Point très important à soulever avec vous les amis. Comme vous le savez, on reçoit énormément de messages sur les réseaux sociaux donc c'est très compliqué de voir tous les messages, premièrement. Surtout quand depuis quelques mois, il y a ce bug Instagram comme je vous le disais où mes premiers messages ont marqué il y a 4 semaines. C'est tout un cafoui. Mais quand je vois plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois les mêmes messages, forcément je commence à faire un lien. Je m'explique. Moi, j'adore vous partager des bons plans. C'est partie de mon quotidien, de ma routine et c'est pour ça que vous me suivez aussi pour certains d'entre vous sur les réseaux sociaux. Il y en a c'est vraiment parce qu'ils kiffent ma vie, il y en a c'est parce qu'ils kiffent mes bons plans, ainsi de suite. Moi, je ne suis pas là pour vous induire en erreur. Vraiment, c'est important pour moi de vous partager des bons plans que vous allez apprécier, kiffer. Le but, c'est juste de vous offrir une réduction. Parce qu'en réalité, si vous y réfléchissez bien, moi, les sites ne sont pas à moi comme vous le savez. Je travaille via une agence, on me propose des sites internet. Si j'aime le produit, je valide. Si je n'aime pas, je refuse. Et ensuite, je vous fais la promotion et je vous offre un code promo. Les sites, ça leur sert à quoi ? Ça leur permet de... Comprenez, les marques qui contactent nos agences pour nous faire faire de la publicité, ce n'est pas pour gagner de l'argent sur vous. La première base, c'est pour faire de la publicité, se faire connaître. Quand je vous dis n'importe quoi, Brentini, par exemple, font de la pub à la télé, ce n'est pas pour que vous alliez acheter Brentini. Enfin, si, c'est pour que vous achetez Brentini, mais c'est surtout pour vous faire découvrir la marque. Ce n'est pas en regardant la télé que vous allez foncer sur le site, par exemple. C'est juste que ça rentre, ils font de la promotion et vous apprenez à connaître leur marque. On est bien d'accord. Donc, ces sites internet, par exemple, ils n'ont pas les moyens forcément tous de passer à la télévision parce que ça coûte très cher. Pour d'autres, ça ne les intéresse pas du tout le public de la télé, enfin de la télévision en gros. Et du coup, ils passent par des influenceurs. D'accord ? Donc, nous, on choisit nos marques. Enfin, en tout cas, je choisis mes marques si j'aime ou si je n'aime pas. Mais quand je fais des conneries ou des erreurs, je le dis. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est même pas mes conneries de base parce que moi, de base, on me propose des sites internet. C'est censé être vérifié de A à Z. Maintenant, j'ai un gros problème avec un site internet et je viens de le savoir aujourd'hui. Je regarde mes DM et j'ai eu énormément, énormément de messages concernant la marque Maison Diana. Apparemment, vous êtes beaucoup d'entre vous à avoir commandé sur Maison Diana, à ne pas avoir reçu vos sacs. Il y en a beaucoup d'entre vous qui... Ah non, il y a carrément une fille qui est allée à l'adresse qu'il y a sur le site et elle m'envoie une photo. Et c'était une boutique à Paris de vêtements d'hommes. Genre un truc, rien à voir. Donc, en fait, moi, là, par exemple, je vais peut-être me faire défoncer de la pub que je suis en train... Enfin, du snap que je suis en train de vous faire. Parce que peut-être la marque va appeler mon agence, mon agence va m'appeler, se plaindre, etc. Mais en fait, je n'en ai rien à faire. Parce que moi, mon but, ce n'est pas de vous faire voler. Ça, je n'accepte pas. Alors, je vais vous expliquer aussi un truc. Quand je reçois 2-3 messages sur une marque, par exemple, je ne relève pas. Parce que quand je vais au profond, parce que beaucoup de fois, beaucoup de fois, beaucoup de fois, j'ai voulu aider des gens. Et au final, tu te rends compte que soit c'est eux qui ont fait une adresse sur leur... C'est eux qui ont fait, par exemple, une faute sur leur adresse. Soit ils ont fait une faute sur le nom. Soit leur colis est au point relais, ils ne sont pas allés le chercher. Il va y avoir plein de petites raisons comme ça. Et donc, en fait, la marque n'est pas en cause. Et moi non plus. Donc, du coup, après, je n'y peux rien. Par contre, quand là, je reçois des dizaines et des dizaines de messages, là, je n'accepte pas du tout. Je ne valide pas du tout. Sachant qu'en plus, j'ai fait une promotion pour cette marque hier. Donc, ça m'énerve encore plus, en fait, pour être très honnête. Et je ne suis pas du tout OK avec ça, en fait. Pas du tout OK. Clairement, ça s'appelle pour moi du vol. Parce que vous me disiez qu'il y a 10 personnes qui se plaignent dans le vent, 20 personnes qui se plaignent dans le vent sur peut-être 20 000. OK. Maintenant, quand c'est des centaines de personnes qui se plaignent, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Voilà. Moi, je n'ai aucun intérêt de vous arnaquer, sachant que je vais vous expliquer un truc. Une fois que moi, ma publicité, elle est faite. Moi, j'ai été rémunérée pour ma publicité. Je ne gagne pas d'argent derrière. Donc, ne croyez pas que moi, je suis satisfaite si on vous fait ça. Bien au contraire. Juste, ils me font perdre la crédibilité. Et à cause de marques comme ça, après, vous, vous ne me faites plus confiance. Et vous, vous ne prenez plus mes offres que je vous propose parce que vous avez peur. Ce qui est complètement légitime et normal qu'on s'entende bien. Et je suis d'accord avec vous à 100%. Donc là, je n'ai prévenu personne de la story que je suis en train de faire. J'en assumerai les conséquences sans souci. Maintenant, je le dis haut et fort. Les amis, je ne vous conseille pas de commander sur Maison Diana parce que visiblement, il y a des gros soucis. Et sur les gens, ils n'ont pas de suivi. Et l'adresse qu'ils ont, soi-disant, de leur loco, ce n'est pas leur loco. Et les gens ne reçoivent pas leur colis. Et il y en a, ils sont en attente depuis des semaines. Donc voilà, vraiment, et je le dis, je ne sais pas comment vous pouvez vous arranger. Je pense qu'il va falloir contacter, par exemple, mon agence Weevents et leur dire ce qui se passe. Envoyez tous vos commandes à Weevents. Et comme ça, eux, ils vont voir avec la marque et ils vont les forcer à vous rembourser. Donc voilà, les amis, je n'ai aucun intérêt de vous faire ça. Bien, bien au contraire. En fait, c'est que m'amener des problèmes à moi, en fait. Parce que moi, je m'en fiche. Je ne fais pas de la pub pour une marque, je fais de la pub pour une autre. Ça ne change rien à ma vie. Mais surtout, par contre, ça change quelque chose à la vôtre de vous faire voler. Et ça change quelque chose à la mienne dans le sens où vous ne me faites plus confiance. Et ça, je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que je prends mes réseaux sociaux, je le dis publiquement. Et au moins, vous savez que vous pouvez avoir confiance en moi. Et que s'il y a un problème, c'est de la merde. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, je vous le dis. Aujourd'hui, je vous invite tous à contacter WeEvent avec vos bons de commande et avec vos plaintes concernant Maison Diana. Et ne vous inquiétez pas qu'ils feront le nécessaire pour que la marque se tienne responsable de leur erreur.